Bonsoir les amis, donc demain on repart à Saint-Cloud pour du plat, ça j'aime bien le plat, donc je vais vous expliquer mon pronostic pour demain. Donc pour aujourd'hui, comme je vous avais dit, il y avait deux chevaux, le 7 et le 15, qui étaient quand même à mettre sur tous les tickets. Bon après j'ai voulu prendre des risques en justement ne mettant pas que des favoris. Bon ben aujourd'hui ça n'a pas marché, bon ben ceux qui ont joué 7 et 15, comme il y en a qui m'ont dit, en couplé gagnant, ou en couplé placé, ou en 2 sur 4, bon ils ont gagné. Pour le quintet, bon ben c'est vrai que les... ben... bon derrière après il y a eu des favoris et petits rapports. Bon enfin, comme je dis, c'est toujours bien de prendre des petits rapports car rien du tout, c'est toujours bien. Mais bon moi j'ai voulu tenter un truc avec 7, 15 et des toccards. Ça n'a pas marché, donc on va essayer demain. Oui pour demain, donc à Saint-Cloud. Donc c'est pour ça que, ben là je suis parti aussi de chevaux qui sont, malgré que ça soit du plat, qui sont de très bons chevaux qui devraient être dans le quintet. Et j'ai fait sauter, bon ben des favoris, des chevaux qui sont très donnés par la précipique. 3 chevaux, ben le 7, le 9 et le 11. Bon c'est un risque, mais enfin bon sur le plat il y a... bon qu'il y a 5 favoris, ça arrive, mais enfin bon... Je prends le risque d'en éliminer et de mettre des toccards à la place que j'aime beaucoup. Donc je vous dirai lesquels. Donc dans ma sélection en 8 chevaux. Donc j'ai pris le 4, le 10, le 6, le 2, le 5, l'As, le 12 et le 3. Alors comme je vous disais, dans les favoris, bon les 2, 4, 6, 10, 5, voire l'As derrière, bon ben c'est des chevaux quand même qu'il faut jouer. Bon ils n'en arriveront pas tous. Mais enfin c'est ceux-là que j'ai gardés. Comme je vous dis, j'ai fait sauter le 7, le 9 et le 11. Parce que bon, j'avais pas envie de faire un quintet avec 8 favoris. Et surtout comme je vous avais dit, ben j'ai 2 toccards que j'aime beaucoup et qui sont... Quand j'ai fait mon étude, ont quand même pas mal de points positifs pour eux. Donc c'est le 3 et le 12. Donc comme je vous dis, s'ils pouvaient corser les rapports, ça serait pas mal. Et surtout que je les vois bien. Alors pas 1er, peut-être pas, ça c'est sûr. Mais bon, qui rentre 4e, 5e, et ben ça corserait bien les rapports. Alors je vous répète ma sélection. Donc 4, 10, 6, 2, 5, As, le 1, donc 12 et 3. Après si vous voulez faire des couplets 2 sur 4. J'ai pris 2, 4, 6, 10 et 5. Alors après si vous voulez faire des petites surprises, vous prenez un cheval de base. Le 2, le 4, le 6, le 10 ou le 5 par exemple. Et vous pouvez les mettre en X avec justement les toccards. Il suffit qu'ils rentrent à la 4e place ou 3e place. Vous les touchez avec, avec le 3 et le 12. Voilà, donc moi je vous l'ai fait comme ça. 2, 4, 6, 10, 5. Mais vous pouvez faire un couplet ou un 2 sur 4 par exemple avec le 2 en base. Avec 4, 6, 10, 5, 3 et 12. Voilà, donc après vous gérez comme vous voulez. Voilà, donc mon coup de coeur. Dans les favoris, il y aurait le 6. Le 6 et le 4 que j'aime bien. Bon, dans les outsiders, bon, ils sont tous à peu près égaux. Il y aurait, bon, j'aime bien le 10. Voilà, et dans les toccards, comme je vous ai dit, le 3 et le 12. Voilà les amis, j'espère que demain on va voir la tête du caissier. Et surtout qu'on encaisse un peu plus. Hein, qu'on commence à prendre des soussous pour Noël. Voilà, voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Bon appétit pour tous ceux qui n'ont pas mangé encore. Et je vous dis à demain. Allez, au revoir les amis. D'où pas de sel d' торs. D'où pas d'où. La question des Lex vs Dis Gosh et s'ils ne sont pas mis là っ pas de sel noble. D'où pas de 7. D'où pas d'une lógico.